Bonjour tout le monde, c'est mon Homer, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, petite vidéo que je ne voulais pas faire de base. Vous savez bien ce qui s'est passé hier soir à la fin du journal de 20h sur TF1. Oui, je pense que vous avez tous entendu parler. Et oui mes amis, vous connaissez Anne-Claire Coudresse, celle qui présente le journal du week-end. Elle a fait une grosse boulette. Je vais vous expliquer pour ceux qui ne savent pas. En fait, vous savez déjà, Joe Biden est maintenant président des Etats-Unis. Il a gagné les élections et donc il y avait le journal des élections sur TF1. Et après, à la fin du journal de 20h sur TF1, quand le journal était fini, Anne-Claire Coudresse, elle a cru que son micro a été désactivé. Vous savez, dans les journals, quand c'est la fin du journal ou quoi que ce soit, on désactive le micro comme ça on ne peut pas bavarder un petit peu en attendant hors antenne. Mais malheureusement, ce n'était pas le cas parce que, en pensant qu'Anne-Claire Coudresse avait désactivé son micro à la fin du journal, malheureusement, ce n'était pas le cas. On a pu entendre ce qu'elle a dit, Anne-Claire Coudresse. Je vais vous montrer un extrait vidéo. De toute façon, pour éviter des droits d'auteur, je ne mettrai que l'image de Anne-Claire Coudresse. Vous allez voir ce qui va se passer. Je vous demande d'écouter attentivement ce qu'elle a dit, Anne-Claire Coudresse. Vous allez voir, vous allez vous dire qu'est-ce qui se passe. Alors, je vous laisse écouter, regarder. C'est la fin de ce journal sur LCI, Canal 26, soirée spéciale, évidemment consacrée à cette victoire de Joe Biden et à la riposte de Donald Trump. Sur TF1, Mask Singer, présenté par Camille Comballe. Très belle soirée à vous et à demain dès 13h. Il a fumé la moquette, notre amie-ci. Il a fumé la moquette, notre amie-ci. Il a fumé la moquette, notre amie-ci. Il a fumé la moquette, notre amie. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501